La première sage-femme était une guénon. Le saviez-vous ? En gabayant dans la région de Moïsala, au sud du Tchad, vivaient des hommes et des femmes en parfaite harmonie. Seulement en gabayant, quand une femme était enceinte et qu'arrivait le moment de l'accouchement, on lui ouvrait le ventre pour faire sortir le bébé. On ne savait pas faire accoucher les femmes. Cette pratique avait multiplié le nombre d'orphelins et de veufs. Les femmes ne voulaient pas être enceintes. Être enceinte signifiait mourir. Neloum, une jeune fille de n'gabayant était enceinte et pour ne pas mourir, elle avait décidé de quitter clandestinement le village. Neloum se disait qu'il pouvait avoir une autre solution quelque part ailleurs. Un beau matin. Neloum fait ses bagages et quitte discrètement n'gabayant son village. Elle a marché. Elle a marché toute la journée. Fatiguée, Neloum décide de se reposer au pied d'un grand arbre au milieu de la forêt. Elle commence à dormir quand subitement, elle se réveille avec une douleur au ventre. Aïeoïe ! Mamoïbo ! Mamoïbo ! Aïeoïe ! Ndoumouï ! Ndoumouï ! Ndoumouï ! Ça fait très mal ! Et la douleur fait crier Neloum sans retenue. Les cris de Neloum sont tellement forts, déchirants, qu'ils alertent tous les animaux de la forêt. En particulier, une guenon qui passait par là. La guenon précipitamment saute de branche en branche, puis arrive auprès de Neloum. La guenon comprend très vite que Neloum est sur le point d'accoucher. Aussitôt, la guenon court chercher des racines et des feuilles de diverses plantes de la forêt. Très vite, elle prépare une décoction qu'elle fait boire à Neloum. La guenon ne s'arrête pas là. Elle pose ses mains sur le ventre de Neloum et lui fait des massages. Au bout d'un moment, Neloum pousse un cri fort et déchirant. Aussitôt, on entend un vagissement de bébé. Aïeoïe ! Neloum vient de mettre au monde un beau bébé, un mignon garçon. Neloum est vivante, le bébé aussi. Neloum, très heureuse, demande à la guenon de la suivre en gabayant son village. Afin de lui témoigner sa reconnaissance en présence de tous les siens, la guenon accepte l'invitation de Neloum. Une fois arrivé en gabayant, Neloum présente son bébé à ses parents et à tout le village. Les villageurs sont heureux, mais en même temps intrigués. Ils voulaient savoir comment Neloum a fait pour mettre au monde son enfant sans être éventré. Neloum raconte son histoire au village. Elle présente la guenon à tout le village. Le chef du village et les notables supplient la guenon de rester quelques temps en gabayant pour enseigner sa science de l'accouchement aux femmes. Neloum soutient la demande auprès de la guenon. Celle-ci accepte de rester quelques temps en gabayant. La guenon a donc enseigné sa science aux femmes du village. Depuis ce jour, les femmes accouchent sans risquer de perdre la vie. Voilà pourquoi j'ai dit, la première sage-femme était une guenon. Sous-titrage Société Radio-Canada